et bien le bonsoir à tous ici dragon pour eva sound studio et on se retrouve ce soir excusez moi tac et tac et tac on se retrouve ce soir pour jouer à bioshock premier du nom donc ce sera la version remasterne bon je l'ai testé normalement il y a deux trois bugs mais je l'ai testé de mon côté ça devrait aller du coup j'espère que vous allez bien dans le chat alors tac du coup oui on va jouer à bioshock premier du nom donc c'est un jeu donc c'est un fps jeu de tir à la première personne qui a été développé par touquet australia et touquet boston donc sont deux firmes de touquet games qui ont comme réalisateur enfin producteur ken levine et le jeu a été développé sur unreal engine 2 je vais y arriver alors le jeu il sera vers sur xbox 360 et sur pc en août 2007 donc il sortira ensuite l'année prochaine sur l'année d'après en 2008 sur playstation 3 donc ça commence à dater quand même ça fait quand même pas moins de 12 ans enfin 12 ans 13 ans je sais plus compter pardon et ça sortira également sur mac en 2009 du coup le jeu sera également porté sur switch dans les années 20 dans les années en 2016 et grâce en fait comme comme le jeu a tellement bien marché donc qui s'est vendu à peu près à 3 millions d'exemplaires deux ans après sa sortie le studio va décider de faire une suite donc bioshock 2 que j'espère faire également en stream ici et bioshock qui finit qu'on fera sûr et certain ici en stream donc c'est de ces trois jeux sont des pépites mais excellent que ce soit sur la narration le style de jeu donc là c'est du style steampunk diesel punk un peu la narration l'histoire bah l'histoire vous allez le voir dans le début de la cinéautique du début elle est simple on commence on est en 1960 on incarne un jeu le joueur donc le joueur incarne jack qui a un accident d'avion et qui s'écrase à côté d'un phare dans la mer et ce phare permet de ce comment dire de s'aventurer dans une ville complètement entre guillemets coupé du monde c'est qu'à le dire une ville sous marine qui s'appelle rapture et qui est dirigé par un entrepreneur mégalomane qui s'appelle andrew ryan vous verrez ça dans la cinématique ça y'a pas de souci mais très bon jeu franchement très très bon jeu et du coup grâce à leur sortie qu'ils ont tellement bien fonctionné en 2016 touquet va remasteriser le bioshock 1 et 2 et va faire une collection donc qui s'appellera bioshock collection qui va regrouper leurs trois jeux ainsi que les dlc remasteriser bien évidemment et ça va sortir également sur switch sur playstation 4 sur xbox one et bien évidemment sur pc ça vous devez vous en douter et du coup sur ce nous allons commencer le jeu je vais vous afficher celui ci tout de suite ne bougez pas comme d'habitude vous aurez le petit écran noir tac et tac et tac et je vais bien sûr on va mettre le sens que j'avais lancé déjà le jeu quand tu veux le jeu c'est parti allez le jeu allez tac tac affiche toi oui c'est parti donc je vous ai juste une petite coupure de son c'est que vous n'hésitez pas parce que je fais juste un petit halte à donc j'ai voyait à continuer parce que j'ai déjà j'ai déjà commencé un peu pour éviter qui voir si jamais le jeu crash ou pas alors est ce que vous pouvez me dire si jamais dans le chat si le jeu et le jeu est trop fort je crois qu'il est un peu fort nous allons baisser un peu normalement ça devrait être bon sur le chat et donc ça du coup ce serait c'est bioshock remastered donc la différence qu'on a avec bioshock 1 c'est que vous voyez qu'on peut avoir les commentaires du réalisateur nous avons accès au musée et en fait on voit tous les esquisses des personnages que ce soit les dessins les modèles 3d avec leur petite histoire comme là les premiers personnages de la démo enfin dans les démos les trailers etc qui n'ont pas été ajouté parce que ça n'allait pas etc et nous avons également un contenu supplémentaire avec trois petits défis on peut effectuer si vous voulez speedrun le jeu c'est on va dire c'est plus des hop c'est un peu pour dire c'est pour donner du contenu c'est pas on va baisser un peu tac et du coup c'est parti pour bioshock alors là il me demande le curseur jusqu'à temps que je vois la gaze grise est foncée soit visible sur le fond noir j'ai beau le bouger vous pouvez voir que ça ne change rien donc on va laisser au minimum et nous allons jouer en moyen puisque bon j'ai déjà joué à des fps évidemment mais mode difficile quand même on va pas tenter j'ai pas trop envie de mourir parce que nous sommes là pour dérouler l'histoire de bioshock donc nous sommes partis donc là à chaque fois qu'on est chargement vous voyez et je vous laisse apprécier les cinématiques lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'a emmené voir mes cousins d'angleterre ils m'ont dit ceci mon garçon tu es un être exceptionnel tu es promis à un grand avenir et le plus beau c'est qu'ils avaient raison et voilà donc celui que nous venons d'entendre c'est notre cher ami jack et vous pouvez entendre par derrière que l'avion se crash et nous voici le logo de bioshock qui vous verrez va changer au fur et à mesure et entre guillemets va se détériorer avec l'humidité comme quoi le jeu et l'eau ça fait deux alors nous voici dans la mer en train de couler donc on va devoir se sauver vous voyez il ya un sac ça va ma tête ne cache pas trop vous et juste pas l'interface de mes points de fil et entre guillemets mon mana donc mon Eve enfin mon Adam enfin nous c'est de l'Eve hop et donc nous voici nous allons devoir nous déplacer pour ici aller au niveau du phare 2 je remonte un peu le son en fait dans le menu ça va hop que un peu trop fort voilà donc si vous pouvez en fait vous le voyez pas mais j'ai un compteur j'ai un compteur d'Adam qui sera utile pour tout à l'heure et en fait je vais vous montrer au niveau de ma tête ne bougez pas tac 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 Donc vous voyez le petit compteur de dollars qui sera l'argent qu'on peut récolter au fur et à mesure du jeu. Qui nous permettra d'acheter des améliorations, des munitions d'armes, etc. Puisque nous ne l'oublions pas, nous sommes sur un jeu FPS. Donc il va y avoir de la baston. Et du coup nous allons voir, donc là on voit qu'il y a la queue de l'avion. Et nous voyons ici le phare, le célèbre phare dans Bioshock. Donc Bioshock 1, Bioshock Infinite et également Bioshock 2 que nous voyons plutôt vers la fin. Et qui, comme est dit dans un des personnages principaux de Bioshock Infinite, il y a toujours un phare, il y a toujours un homme, il y a Rapture. Et nous voici arrivés. Et voilà, nous voici arrivés devant l'entrée de Rapture. Avec la phrase, ni Dieu ni roi, le pouvoir à l'homme. Parce qu'en effet, Andrew Ryan, donc le gérant, a construit Rapture pour que les artistes et scientifiques ne soient pas bridés par le libre arbitre, des politiques, etc. Donc vous verrez ceci dans la petite vidéo de présentation. Et du coup nous voyons, les principaux attraits de Rapture sont la science, l'industrie et l'art. Donc on va dire, un bon système capitaliste. Et nous pouvons y aller avec notre bâtissephère. Alors oui, ça lag un peu, ne vous inquiétez pas dans la bâtissephère, c'est normal. Ça lag à chaque fois. Je le sais. J'ai eu le même cas quand j'ai fait mes tests. Quand tu veux le stream. Allez le stream. Oula, il y a du mal, il a du mal, il a du mal. Mon nom, c'est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit ? Non, répond l'homme de Washington. Cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican. Cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou. Cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ses réponses. J'ai choisi une fois différente. J'ai choisi l'impossible. Donc voilà, la ville de Rapture. Une ville soumise. Par les foudres des censeurs. Où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que peine. Où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et à la sueur de votre voix. Donc ici, vous pouvez voir dans le personnage, c'était un esquisse d'un monstre qu'on verra tout à l'heure. Mais qui n'a pas été retenu. Comme quoi, vous voyez, vous pouvez voir. Et nous voilà arrivés à Rapture. Sauf que Rapture a un petit souci, Rapture, suite à une révolte dans la ville. Et, entre guillemets, grâce au progrès scientifique, ils ont créé une substance qui s'appelle l'Adam. Enfin, ils ont découvert une substance qui s'appelle l'Adam. Et ça devient une drogue qui modifie l'ADN des gens. Et du coup, nous avons des personnes droguées qui s'appellent l'Ecrozoom que vous voyez là dans le fou. Qui deviennent fous pour récolter l'Adam. Ça fait un peu jeu d'horreur. C'est la première fois que j'ai joué à ce jeu. Et voilà. Voilà, donc les Crozoom sont riformes suite aux nombreuses changements de leur ADN. Et voici donc notre petite Crozoom qui nous voit dans la pâtissière. Et du coup, celle-ci va vouloir détruire notre pâtissière pour pouvoir récupérer notre Adam. Qui est la source de leur pouvoir. Donc on va se déchaîner vraiment sur la pâtissière. Sauf qu'elle n'arrive pas à la casser. Voilà, nous pouvons jouer. Alors, je vais augmenter un peu le son des voix. Parce que ici, les voix dans ce jeu, il y a beaucoup de dialogues. Et les dialogues sont très très importants. Parce qu'on se dit, oui, c'est un jeu FPS, c'est du piu-piu, il faut tirer. Non, non, Bioshock, c'est un lore mais petit zéro. Et voilà, nous rencontrons notre premier personnage, Atlas. C'est celui que nous entendions tout à l'heure. Voilà, donc Atlas a l'objectif de remonter. Voilà, Rapture. Donc du coup, Rapture, on crée plusieurs, comme je disais, plusieurs innovations technologiques. Dont des vites à chambre. Qu'est-ce que c'est les vites à chambre ? Eh bien, les vites à chambre sont des genres de sas qui nous ramènent à la vie. Donc voilà, une partie de notre énergie est rétablie. Et vous avez une quantité d'aide minimum. Les vites à chambre fonctionnent automatiquement. Inutiles à chercher à les activer ou les utiliser. Parce que souvent, dans les FPS, on devait appuyer sur des checkpoints ou autre. Et du coup, ces chambres dans le lore étaient, si jamais vous mourez ou vous faites tuer, pour les personnes, bien sûr, les plus riches de Rapture, vous pouviez revenir à la vie grâce à l'Adam. Du coup, nous pouvons voir les décors ici. Nous sommes vraiment dans le fond. Et nous entendons notre cher ami. Je vais te faire souffrir, longtemps. Du coup, hop. Donc c'est un peu, une fois un peu, un peu, un peu juge d'horreur. Donc on peut voir que tous les transferts sont annulés. Et elle est là. Nous avons les tourelles. Et celle-ci va s'échapper. Et nous allons, du coup, découvrir notre première arme, la clé en blaze. Qui sera l'arme, entre guillemets, principale du jeu. Enfin, principale. Là, l'arme, l'arme représentative du jeu. Normalement, alors, normalement, vous voyez, un petit bug, normalement, ça va beaucoup plus vite. Et nous rencontrons nos premiers crosomes. Ouh là là. Et du coup, nous récoltons de les trousses de soins. Hop. On peut nous manger des chips. Parce que moi, j'adore les chips. Là, on peut ouvrir la porte. Et voici à peu près, voilà. Rapture, 5 novembre 1946. Donc c'est bien sûr, bien évidemment, après la deuxième guerre mondiale. Et Andrew Ryan va créer la ville de Rapture. Alors, nous voilà. Et nous récupérons donc ici le jardin des Glaneuses. Donc qui sont des petites filles. On appelle ça les Glaneuses. Qui sont en fait des petites filles dont on a injecté une limace dans leur corps. Cette limace produit de la dent. Et grâce à ça, en fait, elle va récolter, entre guillemets, le sang des gens. Et elle va s'en nourrir et produire de la dent. Et du coup, ils ont appelé, entre guillemets, pour le côté marketing. Le jardin des Glaneuses. Qui sont les petites sœurs. Et nous récupérons du coup, notre premier plasmide. Donc qui est un pouvoir qu'on aura, mais qui fait partie du lore. Qui est l'arc électrique. Et du coup, les plasmides, quand nous les injectons, nous font faire des hallucinations. Et quand c'est les premiers plasmides, nous font des effets, entre guillemets, pas très sympatoches. Et voilà. Et du coup, on va dire que nous sommes pas trop bien. Et bien sûr, nous tombons. Et voilà. Alors là, on va voir les principaux ennemis qui arrivent. Voici les crozons. Donc bien évidemment, les crozons, pour pas, entre guillemets, montrer qu'ils sont, car ce sont des personnes, en fait, ce sont des personnes huppées, riches, se mettent des masques pour dire qu'ils ne sont pas difformes. Ils sont complètement difformes. Voilà. Et nous avons rencontré le deuxième ennemi. Et le principe, l'ennemi le plus connu du jeu, le protecteur, et sa petite sœur, ou le Big Daddy. Et voici le Big Daddy. Et voici la petite sœur, qui, en fait, traverse Rapture et récupère le centre. C'est pour récupérer là-dedans. Je vois de la lumière qui sort de s'en vendre. Et bien évidemment, ce ne sont plus des petites filles. Ce sont complètement changées. Je sais que ce sera un ange bientôt. Et de mémoire, je crois qu'on joue une petite sœur dans Bioshock 2, ou Bioshock Infinite. Où, en fait, on peut voir que la vision des petites sœurs, même si le monde est complètement comme là, que le monde est en ruine, et bien pour les petites sœurs, c'est tout, entre guillemets, c'est magnifique. Nous voyons que les cadavres, en fait, au sol, les cadavres au sol, ce sont juste... Les cadavres au sol, en fait, ce sont des anges entourés de roses. C'est dans le 2, je crois. Et du coup, c'est pour ça que les petites sœurs, à chaque fois qu'elles voient des cadavres, elles disent, c'est un ange. Et du coup, grâce à l'arc électrique, nous avons débloqué la porte. Et c'est parti. Sauf qu'il manque de bol, notre avion, ben, coule. Donc du coup, il a endommagé le tuyau. Allez, c'est parti. Hop, il faut aller vite, parce que sinon, le tuyau va casser et le voir mourir. On va voir que la vie est peut-être mort, oui. Le tuyau est cassé. Et le voici. Donc nous pouvons récolter des seringues d'Eve qui sont, entre guillemets, notre mana. Et nous venons voir un petit crozoom. Fait une combinaison électrocuté-les avant de les assommer. Vous ferez une pierre de groupe. N'oubliez pas, une pierre de groupe. Voilà. Donc on doit, le principe, c'est, souvent, c'est utiliser notre pouvoir. Et hop, on fait un cumul des pouvoirs pour nous aider. Donc on peut manger des chips, on peut récupérer des cigarettes. Et en fait, chaque objet a, entre guillemets, une incidence sur notre vie. On a l'alcool, bon, on voit un peu trouble au bout d'un moment. Mais ça nous donne de la danse, ça nous fait perdre de la vie, etc. Donc là, hop, on stun et on tape. Et du coup, hop, on singeait, contre guillemets, de l'eau dans, enfin, de l'Eve. Pour recharger nos pouvoirs. Laissez-moi tranquille ! Revenez ! Je n'étais pas un pouce ! Oula. Alors, pour me heal, je dois pas toucher la touche F. Et du coup, nous allons devoir retrouver Atlas. Pour s'échapper au pays. Et du coup, voici la première quête. Où du coup, on a la petite flèche pour nous aider. Et nous avons donc une petite prosome. Et du coup, nous allons récupérer notre première arme à feu. Le pistolet. Oula. Vous pouvez voir à peu près la tête d'un Crojome. Qu'on peut voir qu'ils sont complètement défigurés par l'Adam. Du coup, vous voyez, il y a des coffres, des masques, partout. Parce que, en fait, le souci de, entre guillemets, de... Ah, il y a une petite serre. Et en fait, ça c'est assez... Oh la, des animations, c'est pas mal. Et en fait, le... La rébellion qui a poussé Rapture, comme c'est-ci, s'est déroulé le 31 décembre. De mémoire, je crois, c'est 1959. Et du coup, ça fait un an ou deux ans que... C'est, entre guillemets, le chaos à Rapture. Là, on peut descendre par là, mais nous allons... Oula. Alors, on va se qu'il est... Non, c'est vrai, il est en bas. Donc on va récupérer des sous. Hop, on va descendre ici. Et hop ! Donc on ne voulait pas ouvrir. Et en fait, on peut récupérer des trucs de soins. On récupère des sous. Ici, on récupère une réduction qu'à enregistreuse pour les sous. Et on entend... Les autres crozomes. Vous voyez un gros zone dans l'eau. Attaquez-le avec votre art électrique. Voilà, hop. Enfin bon, je suis touché également un peu. Mais au moins, c'est récupéré. On récupère des sous. Donc c'est pour ça que vous voyez Happy New Year ou autre. C'est parce qu'en fait, c'était la nouvelle année que... Entre guillemets... Rapture a sombré dans la folie. Donc là, ce que vous avez vu, j'ai récupéré. Ça s'appelle un voxophone. Que nous pouvons lancer. Comme ceci. Encore une nuit de réveillon seule. Désespérément seule. Je suis sortie. Et toi ? T'es coincée à Héphaïstos. Pour ton boulot ? Imagine ma surprise. Je crois que je vais boire un autre verre. À la santé de Diane McClintock. La fille la plus tarte de Rapture. À ces idiotes pour tomber amoureuse d'Andrew Ryan. Et à ces folles pour... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Vive à ça ! Qu'est-ce que c'est ? Oh mon dieu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Et voilà le début de la révolution. Qui commence à rafure. Du coup, nous allons... Allez... Oh, j'ai peur. Là, je viens d'avoir un sursaut. Ouh... Ouh... Wesh. Allez, je dois en avoir beaucoup du sursaut. Puisque... On ne se dit pas, mais le jeu, il y a beaucoup, entre guillemets, de petits screamers. Ah, wesh. Allez. Alors, c'était dans les toilettes des dames. Ouh... Et... Oh là, doucement. Regardez. Baissez votre arme, je vous prie. Ces petites soeurs transportent la dent. Le matériau génétique qui fait tourner les rouages de rapture. Tout le monde en veut. Tout le monde en a besoin. Et voilà. Vous croyez que c'est une enfant, n'est-ce pas ? Ne vous méprenez pas. C'est une petite soeur, maintenant. Quelqu'un a transformé cette gentille fillette en monstre. Oubliez le bien et le mal. Et du coup, voilà, la petite soeur en plein travail. Et en fait, les gros hommes, entre guillemets, pour récupérer la dent, doivent récupérer les petites soeurs. Sauf que, mal de bol, quand on attaque une petite soeur, nous avons le Big Daddy qui arrive pas loin. Et voilà, le Big Daddy. Donc, le Big Daddy, protecteur. Donc, elles, les filles, en fait, l'appellent M.P. Et en fait, ils ont... C'est un peu comme leur père, en fait. C'est littéralement leur père, niveau émotions. Voilà. Et du coup, je lui ai dit de me dire avec elle. Et du coup, le protecteur, on peut voir, en fait, il y a des petits trous, des petits endroits pour vous garder. Et en fait, le protecteur, comme il m'indique, je vais sauvegarder. Bienvenue, rapture. Oh là, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'ils me chargeaient la partie. Donc, les protecteurs ont trois couleurs. On peut voir, en fait, entre guillemets, leur humeur au niveau de la couleur qu'ils ont. Donc, nous avons vert pour amical. Nous avons orange pour, entre guillemets, suspicieux. Et rouge, là, c'est grosse baston qui va arriver. Du coup, on doit soit fuir, soit tuer le protecteur. Et nous devrons le faire au bout d'un moment. J'ai eu peur de ton pistolet. Les crozooms vont nous attaquer à chaque fois pour nous voler notre Adam. Et du coup, nous allons devoir nous défendre. Donc là, hop, deux crozooms dans l'eau. Chauffez des étincelles. On va attendre que ça s'en va. C'est bon. Tu peux te dire, tu peux te dire, oui, c'est... Encore une nuit de réveillon seul. Désespérément seul. Oui, non, du coup, oui. J'ai relancé le Voxofen. Mince. Et nous essayons donc de nous partir d'ici. Ceci, c'est que... Andrew Ryan nous a trouvés. Oh vache, ils vont faire des sursauts à chaque fois. Je regarde juste à l'entour du stream. Ah non, je ne sursors pas encore. Mais oui, c'est vrai. J'ai juste à attendre qu'ils arrivent, c'est vrai. Donc en fait, comme ils arrivent, j'ai juste à attendre, comme il y a de l'eau. Voilà. Et du coup, voilà, nous avons entre guillemets Atlas, notre ami qui va nous indiquer le chemin. Du coup, nous allons devoir aller dans le centre médical. Sauf qu'ici, nous sommes les chiens. Et voilà. Il ne nous a rien. Donc Andrew Ryan croit que nous sommes un espion de... de la CIA ou du KGB venus pour espionner la cité. Alors qu'en fait, on l'a juste craché en avion. Donc on va devoir s'échapper, parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Et du coup, voilà. Nous voilà, direction le pavillon médical. Et du coup, dans chaque niveau, on va pouvoir se battre contre des protecteurs pour justement récupérer les petites sœurs qu'on fera tout à l'heure, qui nous permettront de récupérer de la dent, qui nous permettra d'améliorer nos plasmides. Donc ici, on peut pirater des tourelles. Donc voilà, le principe, c'est simple. On a des plaques. On doit découvrir les segments de tubes sous les plaques. On doit les changer pour le faire. Donc du coup... Hop. Et en fait, on a un temps spécifique. Alors, des fois, il y a certaines plaques qui sont piégées. Alors du coup... Tac, tac, tac. Hop. Et du coup, si c'est terminé... Et du coup, le robot est piraté. Il va nous aider. Nous suivre. Et nous aider. Donc ici, on voit en fait les petites tourelles. On voit ici, il y a des ennemis. Et en fait, le robot va... va tirer pour nous. Exactement. En fait, les gros hommes se battent entre eux. On voit ici. On voit une petite tourelle qui me bloque. On voit la sécurité. Je ne sais pas sur quoi il tire. En fait, ils sont en train de se battre entre eux. Pour récupérer de la dent, sûrement. On ne peut pas aller par ici. On va aller là-haut. Et on va aller tuer le... Sur une dent. Et voilà. Et du coup, alors comment on fait le cesse d'urgence ? C'est fermé. Je ne peux pas aller sous sous. Alors du coup, on ne va pas le faire. On va ouvrir la map. Cesse d'urgence. Vous voyez, il y a une grande, grande map. Un grand niveau quand même. Et puis une bonne petite. On ne va pas aller tout de suite. On va aller au centre médical par ici. En fait, il faut beaucoup explorer. C'est le principe du jeu. C'est ça qui est assez sympa. On récupère les sous-sous. On va écouter le boxophone en attendant. Le docteur Steinman a dit que je sortirai aujourd'hui. Ryan n'est pas venu me voir une seule fois depuis l'attaque du Nouvel An. Mais le docteur est de petit soir. Il m'a dit qu'une fois la cicatrice disparue... Et quand vous aurez de l'argent à l'amener ! La paix n'a rien de temps. Je serai la plus belle. Il est vraiment gentil. Et il s'intéresse beaucoup à mon cas. Donc on ne peut pas passer par ici. On ne peut pas aller au médical. Et du coup, le souci, c'est que nous... Là, vous voyez le boxophone dessus. Diane McToy. Ou McToy, je ne sais plus. Qui apparemment s'est fait opérer. Et quitter la... Je suis chargé mon agent. Quitter apparemment la campagne du... C'est pas bon pour ça. Non ! Pratique pas. Donc nous avons notre deuxième arme qui est la mitrailleuse. Et du coup, on va devoir aller au pavillon médical. Pour aller... Récupérer la clé génétique du docteur Steinman. Et là, le souci, c'est que nous avons alerté tous les gros hommes. En fait, la toile, elle est de même pas. Donc on va repasser sur le fusil. Le pistolet. Bon, je n'ai plus trop de vie. Ma vie, c'est... C'est pas. Donc c'est F1. On n'hésite pas. On prend les sous. Toujours tout fouiller. Même si c'est vide. Et ici, nous avons les petites bouges d'aération par lesquelles les petites sœurs se baladent. Et en fait, c'est petit... Oula. Vous m'aviez promis de me faire plus belle, d'ailleurs. Vous m'aviez promis. Mais regarde-moi. Regarde-moi. Donc on voit des hallucinations. Je crois que c'est une personne qui... Oula. Donc voilà, Steinman qui est un déglingué... C'est un fou du bocal qui est chirurgien esthétique. Ok. La dent pose de nouveaux problèmes. Professionnel de la médecine. L'évolution de nos outils en train de... N'oubliez pas. Vous pouvez consacruter toutes ces machines si vous les touchez avec votre art électrique. Voilà, pirater parce que c'est bien quand même. Donc là, vous voyez que je ne peux pas... La case est cassée. Du coup, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors, toi, toi, là. Toi, c'est bon. Alors, si je fais comme des petits... Toi, plutôt là. Est-ce que j'ai encore un droit là, ici ? Et on va prendre celui-là. Tac, terminé. C'est piraté. Du coup, elle va m'aider. Allez, on va prendre le poil. C'est un peu à quelque chose. Oulala, ça commence à chauffer un peu pour ma tête. Donc, on va les pirater parce que ça donne pas mal... Ça peut donner des sous. Donc là, on voit qu'en fait, on a 38 secondes pour les pirater. Vraiment, on est obligé de faire toutes les cases. Je vous rassure. Mais bon, moi, je le fais. Surtout, par contre, si on se trompe, ça va être un peu compliqué. Toi, tu vas te mettre là. Toi, toi, ici. Toi, ici. Et on va mettre ça là. Comme tout à l'heure. Alors, c'est passé tranquille. Du coup, je vais passer sur le côté parce que j'ai envie de récupérer des munitions. Alors, voilà. J'ai récupéré des munitions spéciales. Ce sont des munitions perforantes. On peut voir ici. Là-bas, nous avons un petit gros zoom. Qui se cache. Aller, viens, Micheline. Viens, laissez-y. Il se cache. Du coup, il se cache. Ça, ici, je peux pirater pour récupérer du soin. On va pirater. Et on va pirater. Comme ça, ça me permet d'avoir du soin gratuitement. On va faire ça. Et voilà. Voilà. Coup réduit et vos ennemis seront blessés au lieu d'être soignés. Aïe. C'est quoi qu'il me tire dessus? Et il est caché. Elle est où? Ah, elle est cachée. Hop, je récupère les balles. On va se soigner. Là, on voit que c'est coincé par la glace. Donc, on pourra en revenir plus tard. Un petit voxophone. C'est parti. Je le sais bien. Regardez-moi. Pourrais-je affiner davantage cette perfection cosmétologique? La dent et mon scalpel m'est amorphisé. Mais ai-je pourtant atteint ma perfection? Qu'allèvera-t-il si ce n'est pas le talent qui m'abandonne, mais bien plutôt l'inspiration? Voilà, en fait, Steinman devient fou, puisque la dent, comme je le disais tout à l'heure, c'est une drogue. Du coup, notre chère amie, je pense pas, vous voyez, devient fou. Hop. Docteur Tenenbaum, personne très, très importante. Le docteur nazi, docteur nazi, faisait des expériences. Parfois, il manquait de rigueur scientifique et faisait une école. C'est un peu compliqué, par exemple. Je le faisais remarquer. Mais il me demandait ensuite, comment tu peux savoir tout cela? Je répondais, je le sais, c'est tout. Alors il hurlait, si tu sais, pourquoi me le dire? Et je lui disais, si vous êtes décidé à continuer dans cette voie, au moins, faites-le correctement. Voilà. Il a été porté à mon attention que certains apportins avaient découvert le moyen de pirater les distributeurs automatisés. Je n'ai pas besoin de rappeler à chaque président de Rapture que la libre entreprise est le fondement sur lequel nous avons bâti notre société. Les parasites seront châtiés. Alors, oui, c'est un gros, 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 gros. Alors, nous pouvons aller là-bas ou nous pouvons aller en bas? Parce que nous n'avons pas été en bas. Donc là, on peut voir qu'il y a la glace. On ne peut pas passer. C'est un gros, 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 gros. En gros, si je pirate et que je loue pour le piratage des machines, j'ai la sécurité qui va venir. Donc là, c'est les drones, c'est une sécurité. Non, c'est pas par là. On va aller sur la droite, là où il y avait été ouvert. On va aller au crématorium. C'est vide. Parce qu'en fait, voilà, on a beaucoup de choses qu'on peut explorer. Alors, voilà, donc Steinman. Vous voyez, c'est... C'est pas un chose de joli. Vous voyez, lorsqu'il s'est lassé de... Voilà, avant. Il les a représentés par des polygones. Après. Donc, c'est pas très chouette. Le monde a crié au génie. Pendant toute ma carrière de chirurgien, j'ai modelé les mêmes formes. Des caméras de sécurité. Chantons ces machines infernales tout autour de vous. Ce sont les yeux et les oreilles de Ryan. Voilà, donc en fait, il faut que j'évite les caméras de sécurité qui font droite-gauche. Bon, après, je peux les pirater, évidemment. Je vais me mettre là. Je vais faire ceci. Pirater. Donc, soit je fais l'autopiratage, soit je le fais à la mano. Autant le faire à la mano, hein. On va pas s'embêter. Hop. Ne nous embêtons pas. Tac. Il me faut encore celui-là. Il me faut un coucher, s'il vous plaît. Et ici, il me faut celui-là. Donc, du coup, la caméra, voilà, repère les ennemis et envoie les robots de sécurité sur eux, et non sur moi. Comme vous pouvez voir ici, la crématorium, c'est pas ouf. Puisqu'il faut trouver les canalisations. Donc, bah, du coup, on utilise le crématorium pour chauffer les tuyaux. C'est vraiment pas ouf. Et du coup, là, on a récupéré un petit presse-mide qui est un pirate génétique. Permet à votre corps de convertir l'énergie modifiée d'un piratage en appuissant un agent curatif. Soignez-vous en piratant. Donc, du coup, je vais le prendre. Bon, j'aurais dû le faire avant mon petit piratage. Alors, là, c'est le journal des Glanus pour récupérer un petit presse-mide. Et en ça, on va se balader. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, le petit. Du coup, j'ai récupéré mon deuxième plasmide qui est incinération. Donc, enflamme les objets, les créatures. Voilà, ils allaient à partir de vous. Et voilà, chaque plasmide a ce qui vient. Et plongez vos ennemis dans la fournaise. Avertissement, les flammes peuvent se propager. Voilà. Du coup, voici les... Donc, du coup, Oh, mais comment faire ? Eh bien, hop ! Je crame l'essence. Et du coup, nos chers... Alors, du coup, si je choisis les armes ou autre, j'ai juste appliqué. Voilà, donc comment Ryan contrôle les crosomes ? Eh bien, c'est simple. Il utilise des phéromones. Et du coup, comme on a récupéré le pouvoir de... d'accinération, on va pouvoir faire fondre la glace que nous avions eue. Décidemment. Alors, je ne sais plus si c'est par là qu'on doit aller. Vache. Ça me fait peur à chaque fois. Je vais en faire des sursauts ici. Donc, on récolte tout les autres et... C'est toujours utile. Ah non, non, non. Donc, si je te pirate, toi, j'ai récupéré de la vie. Donc, let's go. C'est parti. Alors, hop. Il faut qu'on augmente ça. Il faut que je casse les cases, entre guillemets. Hop. Est-ce que j'ai encore des... Oui, c'est parfait. Hop. Et du coup, ça m'a soigné un petit peu. Ah oui, du coup, ici, on a une porte avec un code. C'est sûr que ça allait faire plus de dégâts, mais non. Ah, on a un autre code. Alors, le chef routine. Il est dessous. Alors, le code. C'est 0451. Hop. 4, 5, 1. Et voilà. Et du coup, on a souvent des portes avec des codes qu'on peut trouver soit dans les voxophones, soit par terre. Et nous voilà, nous récupérons un outil de piratage, une seringue d'oeufs et des munitions. Et c'est très bien comme ça. Allez, c'est parti. Il y avait un truc en bas aussi. Allons en bas. Oula, j'ai fait peur. Ah, mais c'est pas vrai. Je vais toujours avoir peur, ça. J'ai... Oula. C'est pas qui c'était lui, mais. Oula. Ah, ça me fait peur à chaque fois. En fait, je n'aime pas ce jeu. Parce qu'il fait peur. On va aller voir le dentiste. Dans les camps, ils m'ont demandé de mener des expériences génétiques sur d'autres prisonniers. Ils m'avaient donné un surnom. Der Wunderkind. Le petit génie. Les nazis, ils ne parlent que des yeux bleus et de la forme du front. Mais, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi un homme est faible et pourquoi un autre robuste. Pourquoi l'un est intelligent et l'autre... C'est pas la clé. Oh, non, non, non. Après avoir massacré tant d'informations, on aurait pu penser que les nazis s'intéressaient à des choses plus utiles. C'est quoi ? 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 C'est fermé. Sûrement un des monstres. Je vais le pirater, lui, parce que ça me donnait les sons de la vie en plus. C'est vrai, à chaque fois, je ne m'attends jamais. Mais je vais aller en moins... Euh... Tac ! Tac, on est bien. Voilà ! Ce qui nous donne un peu de vie. Alors, on va aller chercher la clé de Chico Mratische. On va en calmer vous, messieurs... C'était chaud, c'était chaud. Qu'est-ce que j'ai récolté dans le coffre ? Des trous de soins, des dollars, des parfums. Qu'est-ce qu'il y a des autres ? Les meilleures choses dans la vie de vous. Les lanceurs de belle improvisée. Alors, cliquez-y si vous voulez de gros objets avec votre force mental, j'étais sur la liste. Si je veux des... Non, je ne veux pas remplacer. Non. Je vais remplacer à chaque fois, mais... Voilà. J'ai récupéré la balle et je peux la renvoyer. C'est un peu gentil, mais bon. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi vous l'avez beaucoup vécu ? Alors, la clé de Chico et Ratish, elle doit être là-haut, non ? Ah, il est là-haut. Ah, mais du coup, j'ai plus mon... Test clinique. L'eau 20 fois, docteur touchon, client Fontaine Futuristix. Les recherches sur le plasmide de téléplaisie avancent bien. Levage d'objets à distance positive. Déplacement d'objets dans l'espace positif. Impossible d'arrêter une balle, mais peut capturer et lancer des objets rapides. Le problème ne vient pas du plasmide, mais du temps de réaction. Shouchong a une idée pour un nouveau plasmide. Ouais, donc notre chaîne Shouchong. Donc là, l'alarme est réperée, mais c'est l'alarme qui est pour moi. Donc, ils vont m'aider, en fait. J'ai un coffre, hein ? Je vais attendre quelque part. Voilà, en fait, il y a un petit délai. Je vais la pirater. Il y a un petit délai. Il y a un petit délai qui est en train de s'énerver. Voilà. Le jeu est stressant, quand même. Il y a un petit délai qui est en train de s'énerver. Il y a un petit délai qui est en train de s'énerver. Ça, c'est du coffre, c'est des pierres. Et voilà, qu'est-ce que j'ai récolté dedans ? Il y a une mission, c'est parfait. Là, il y a une petite capturelle. Il faut tirer la naturelle. Peut-être que j'ai un peu cher à la culture, ici. Bon il me tire dessus pour rien, ça sert à rien. Et on va remonter, on va continuer. Aïe. Pour elle, lance rocette, j'aurais dû utiliser le pouvoir de télékinésie, j'ai été bête. Donc du coup, je ne vous ai pas montré, mais on a le nombre de petites soeurs qu'on peut débloquer dans le jeu. Et puis on a besoin de deux dans le niveau. Maître de mêlée, il faut que je le récupère, parce que la porte est fermée. Je crois que c'est M qu'il faut que j'aille. Donc là ma quête c'est, prenez la clé de Steinman. C'est bien là. Partage. Ça, ça va encore. Voilà. Voilà. J'ai... Ça, je pourrais que je le t'aimais sur un déjeuner. On peut se balader. C'est bien là. Oh. Euh... Qu'est-ce que... Ah, j'aurais dû... J'avais pas vu, il y avait un coffre. Vous le dites pas le chat. Donc là on va utiliser le coffre de caratage. Ah. Alors euh... Comment faire... Oh. J'ai récupéré ça. Donc... Ok. Je peux le casser ? Ah bah oui, je pouvais le casser, et du coup, il y a plein de choses cachées, et j'ai pu récupérer mon amélioration de Plasmide, qui est maître de mêlée. Vous pouvez aussi brandir des armes de type massue avec une puissance et une habilité inégale. Donc le dégâts est fiché avec la clé anglaise, et ça lui fera des dégâts en plus pour la clé anglaise. Il a fini de repop de temps en temps, et du coup, il y a quelqu'un. Je vais juste attendre qu'il m'envoie une. On va le taper ici. Oh la la. Il est où là ? Il y a beaucoup de Krozoom ici. Du coup, allez, on va aller continuer pour récupérer notre cher Steinman au centre du chirurgie. Et puis, il a aussi notre protecteur avec sa petite soeur. Et voilà Steinman. Vous devrez trouver un moyen d'atteindre l'aile chirurgicale et Stadman. Voilà. Comment détruire les débris ? J'entends secours sauter. On se retrouverait le soir de la fête nationale. Les explosifs sont une denrée rare ici. Même si vous étiez attrapé quelques-unes des bombes au flanc, vous pourriez reprendre le dessus. Frayez un passage. Alors... Je ne sais plus si c'était le maintenir. Ah oui, c'est vrai. Si je ne me maintiens pas... Voilà. Hop ! C'est par où je viens. On va mettre un peu de vie. Donc là, je peux acheter... Et c'est parti, on va... Vous voyez Stadman. C'est un film. J'ai déjeuné. J'ai déjeuné avec le DS. Steinmann m'a te dit. Je suis venu vous affranchir de la scène. Donc voilà, Steinmann. Vous voyez, la petite aura autour de sa tête, c'est qu'il y a une fois avec lui. Je vais vous montrer une nouvelle forme de projet. De quelle bonne désagine de l'DS ? La symétrie, Steinmann. Il est temps de faire quelque chose pour la symétrie. Il faut que je regarde dans mes commandes parce que je crois que normalement, je peux changer le menu des plasmides. Excusez-moi. Sélectionner l'arme du plasmide et changer un plasmide. Clique droit. Passer au tien. Molette. Ah non, je suis obligé d'avoir un menu dégâneuse. Je vais te pirater par contre. Ça te donnera un peu de vie. Par contre, tu vas faire ça. Il y a beaucoup de pièces qui sont cassées. C'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour moi. C'est chaud. C'est que le début. C'est ça le pire. Donc c'est que le début. Donc elle est avec moi. Voilà notre cher Steinman. On ne peut pas se faire de ça si aprodite. Elles ne restent pas en place. Je veux les rendre plus belles. Mais c'est toujours un échec. Celles servent trop graves. Celles-là trop grandes. Ils montrent en symétrie. C'est un brisant. Il est. Il est une deux. Une deux. Et voilà. Je pense qu'elle est autour de chier. On va devoir le tuer. C'est un peu pibette. C'est un peu pibette. On est parti dans le... C'est bien c'est qu'il va voler. Hop. Et voilà. On a la clé. Notre cher Steinman. On a la clé. Et voilà. Donc notre premier boss. C'était le docteur Steinman. On va devoir récolter sa clé personnelle. Il était temps que quelqu'un s'occupe de cette raclée. Pauvre toute autre dame. On va prendre la clé de Steinman. Et reprendre sa urgence. Je suis moi-même en train de me diriger vers l'arrière de Fort Neptune. Si ce n'est pas un éto. Je n'ai peut-être pas du perso. Je récupère un peu de santé. Je récupère ici. Je repirate. Je sais que je ne peux pas changer de pièce. Comme notre cher ami. Ici. Ici. Et ici. Hop. Hop. Et je pense que après ça. On va s'arrêter là. Je pense. La perfection. C'était un fou. C'était un fou. Voilà. Alors nos chers amis. Allez. Si je lance le sort de feu dans l'eau. C'est sûr que ça ne va pas marcher. On va attendre un peu. Que ça arrête de brûler. J'aurais vraiment vu. J'aurais vraiment vu ça. Hop. Pas comme tout. Et on va y aller. Donc nous voici ici. Nous avons la clé de Steinman. Et on va pouvoir. Alors. On suit la flèche. Et là. On voit notre protecteur. Qui s'est fait tuer. Sauf que. Notre petite soeur. Et voilà. Et voilà. C'est le monstre. Qui a créé ces infâmes machines inhumaines. Qui nous dit ça. C'est vous. Qui avez pris de jolies fillettes. Pour les transformer ainsi. Écoutez-moi bien. Vous ne survivrez pas. Sans la dent. Que ces choses transportent. Voulez-vous vraiment. Mettre votre vie. Celle de ma femme. Et de mes enfants. Dans la balance. Pour épargner les monstres. Inventés par Tenenbaum. Il y a un autre moyen. Utilise ceci. Libère-les. De leurs souffrances. Je trouverai un moyen. De tes dommages. Voilà. Donc nous avons ici. Comme dans tous les jeux. Bioshock. Un choix moral. A effectuer. Soit nous. Tuons. Entre guillemets. La petite sœur. Donc nous récoltons. Plus d'adans. Soit. Nous la sauvons. Nous récoltons. Moins d'adans. Mais au bout de. Trois petites sœurs. Sauvées. Je crois. Tenenbaum. Nous enverra un cadeau. En fait. Qui nous donnera. Un peu plus d'adans. Mais bien sûr. Ses choix moraux. Auront une incidence. Sur la fin. Qui sera. Soit mauvaise. Soit bonne. Selon le choix qu'on fait. Alors. Du coup. On va dire. Ici. On est gentil. Et. On nous allons. Voilà. Choisissez. Entre sauver. Ou récolter. La petite sœur. Mais. Elle ne survivra pas. Si vous la sauvez. Vous aurez moins d'adans. Mes ténèbres. A promis. De vous dédommager. Et du coup. Soit je la récolte. Soit je la sauve. Et moi. Je vais choisir. De la sauver. Car je veux la bonne fin. Et voilà. Nous sauvons la petite sœur. Donc nous. Entre guillemets. Nous tuons la. 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 et du coup voilà en fait grâce à la dent qu'on a récupéré donc vous voyez ici j'ai 80 d'adents je peux améliorer mes plasmides ou acheter des choses donc comme là je peux soit améliorer ma santé soit comme l'utilisation de trousses de soins augmente l'euvre je peux augmenter des arbres etc et personnellement je pense que je vais améliorer ma santé donc je n'ai pas que c'est plus de dégâts c'est parfait voilà ma santé augmente j'ai perdu tout le monde à dents mais et du coup on va sauvegarder là hop alors quelle heure est-il 22h14 bon on va sauvegarder et du coup du coup on va aller à la bâtissière je pense qu'on arrêtera la bâtissière ah voilà non on va arrêter le protecteur avant donc là actuellement vous voyez quand on fait échappe comme je vous ai montré tout à l'heure on voit qu'une petite sœur a été sauvée et du coup il reste la petite sœur ici avec monsieur p que nous allons devoir tuer alors actuellement il nous embêche pas trop oula mais par contre il fait très mal mais il fait très mal il fait très mal donc c'est un bloc qui met les mini boss nous devons tuer et voilà nous avons tué le protecteur il faut récupérer des sous des munitions ou autre et du coup nous allons sauver la petite sœur encore une fois oh je vais abandonner je vois pour moi hop 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 va du coup j'ai de nouveau 80 d'adam et du coup comme j'ai de nouveau 80 d'adam et du coup comme j'ai de nouveau 80 d'adam je peux retourner au jardin des guineuses pour racheter uneélioration c'est bénef et du coup j'améliore mon ev Schnee changer un peu plus d'Eve je pourrai lancer plus de sœurs 對不對 je vais faire cette introduce de soeurs on voit ici on peut récupérer des commentaires ça je sais pas où ils sont et du coup on voit que les deux petites sœurs du niveau sont sauvées et en fait le principe c'est que dans tous les niveaux à chaque fois qu'il faut sauver une petite sœur celle-ci est sauvée et du coup voilà Vous ne l'entendrez pas dire mais il surgira avant même de vous vous en rendez compte バイ Ryan Raiders Rain Raiders Cher ami caché On voit une bombe Je lui renvoie ces deux bombes Regarde ici Il court partout Reviens Michel Du coup c'est par ici Et du coup nous allons pouvoir passer le 6 d'urgence Et voilà Et du coup nous prenons la Batisphère et nous devons pouvoir nous balader sur le trésor de Neptune Et nous allons arrêter là Et du coup nous allons se garder Hop 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 Très bien de Neptune Et du coup on va arrêter là Et on reprendra Vendredi Donc on voit ici notre Donc on a déjà pas mal d'argent Bon pas mal On a un petit peu d'argent Nous avons 3 protecteurs à récupérer Pour l'instant j'ai pas d'annonce Déjà on peut dire déjà 3 C'est au bout de 3 protecteurs je crois Donc c'est quand même pas mal bien évidemment Et du coup nous allons retourner sur Windows Dose Que voici Allez Je vais vous montrer Hop Donc voilà Je pense qu'on va s'arrêter là C'est toujours le C'est un peu mieux je trouve On va pas trop forcer non plus Hop Le petit jeu qui se réaffiche Alors bien évidemment Si Twitch arrêterait de bugger Ce serait sympatoche Allez petit Twitch Bon voilà C'était Bon c'était on va dire J'ai quand même Bon à peu près 1h20 pour le niveau Donc c'est pas mal C'est pas mal Et je pense qu'on va faire comme ça à chaque fois On va faire un niveau Ou une grosse quête Ou un changement d'endroit A peu près Du coup voilà C'était Bioshock Remastered J'espère que ça vous a plu Nous on se retrouve vendredi Pour la suite Donc vendredi soir 21h Mais avant ça bien évidemment N'hésitez pas à passer au matin Pour voir Jack suer sans eso Sur du Ring Fit Également il va faire un petit jeu indé Qui m'a l'air pas mal C'est le jeu Il Donc ce sera vers 14h Et pour ma part Ce sera à 21h sur Bioshock Sur ce c'était Drakken N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook, Discord Je vous souhaite une bonne soirée Une bonne journée Et je vous dis cordialement Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501